Et salut internet, comment ça va en cette 12 matinée du 14 avril 2020 ? Je suis maître verger et je suis accompagné du chevalier noisette qui va se faire son petit café parce qu'il a un peu la tête dans le cul, comment ça va le chevalier noisette ? Ça va en cette 12 matinée, du gadorz et non pas du 12. J'ai dit le 12 ? Bah non, t'as dit la 12 matinée. Bon, la 12 matinée. Mais en fait, c'est parce que ma langue, elle a fourché, donc tu vois, je me suis dit, je vais faire de l'impro. Donc t'as fait l'accent du personnage qui caricaturise, qui caricature Charles Zénégal. Exactement. Comment il s'appelle ? C'est pas Hans Gruber ? Je sais plus. Non, Hans Gruber, n'importe quoi, c'est dans The Crystal, je crois. C'est ça, c'est dans les Daïr. Ah ouais, ouais, bon, je suis parti loin. Je n'ai pas Hans Gruber. Non, non, je ne sais plus. Enfin, bref, voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme nouvelle ? Moi, je voulais commencer par vous parler du news qui est tombé hier. Le SRB, donc l'organisme de classification de jeux vidéo dont on a parlé dans un précédent épisode, je vous laisse faire vos recherches, ça doit être celui sur l'annulation de l'E3, à dévoiler un nouveau label pour les jeux dotés d'achats in-game. C'est quelque chose qui leur avait été reproché il y a quelques mois. Pour être plus précis, au moment de la sortie de NBA 2 Kevin, les gens se plaignaient en fait qu'ils avaient un jeu qui était Peggy 3, qui était fait pour tout le monde, alors que dans le jeu, tu pouvais dépenser tout ton argent en achetant des conneries et en jouant littéralement au casino, parce que c'était ça, et bien tout cas, tu avais du pachinko, tu avais de la roue de la fortune, et tu avais encore un autre truc, je crois. Enfin, je sais qu'il y avait trois machins, etc. Enfin, bref, voilà. Donc maintenant, ils ont un label pour ça. Donc ils ont un label pour les jeux d'argent, en fait. Alors, ils avaient déjà un label avec les jeux d'argent, en fait, justement. Là, le label qu'ils ont, c'est pour dire qu'il y a des achats in-game. D'accord. Si tu veux. Mais le truc, c'est que là où ça sert... Peu importe l'achat in-game. Ouais, ouais, voilà. Que ce soit des lootbox, des microtransactions. Enfin, ça précise pas. Ah si, si, pardon. Autant pour moi. Si, ça précise maintenant, en fait, justement. Et c'est ça, le nouveau label. Ça dit qu'il y a des achats in-game, mais avec des items random. Donc c'est vraiment... Ok, donc en fait, c'est... Pour les lootbox. C'est quand... Enfin, les lootbox et tout, et tout le système, en fait, ils pourraient s'apparenter. À du jeu. À du jeu d'argent. Exactement. Donc on va avoir ce label sur, effectivement, tous les jeux de poker ou autres que tu disais. En théorie. À partir du moment où ils demandent de l'argent. À l'argent, quoi. Et on devrait donc, effectivement, avoir ce label, en théorie, sur tout jeu avec des lootbox. Et comme tu l'as très bien dit, en théorie. Parce qu'effectivement, ça, c'est la théorie. Ah oui, oui. Dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font, certains éditeurs, maintenant, quand ils vont sortir leur jeu ? Eh bien, vous avez Activision qui arrive, qui dit, « Eh, vous kiffez Crash Bandicoot, on va faire un jeu de cartes. » Ils font le remake du jeu de cartes. Le jeu, il sort, il y a les notes, l'organisme de classification, il met sa part de trois, tout va bien. Et voilà, un mois ou deux mois après, quand plus personne ne regarde le jeu, ils mettent des microtransactions. Et c'est la grande mode chez Activision, en tout cas. Ils ont fait ça avec, je ne sais plus quel call-off, ils ont fait ça avec Crash Bandicoot. Et du coup, ça passe totalement à travers ça, en fait. Parce que ce n'est pas comme si ils allaient rappeler... Enfin, le SRB, c'est... Comment dire ? C'est une instance qui est gérée par le SA. Mais voilà, ce n'est pas le CSA. Si le SRB, il dit, « Oh, ce n'est pas cool, tu as mis des achats in-game dans ton jeu par la suite, deal with it. » Ils ne vont pas ramener 50 000 ou des centaines de milliers de copies de jeux physiques pour mettre un putain de label. Ils ne le feront jamais. Si, il y a eu un cas où ça a été fait. Peut-être plusieurs, mais le cas le plus connu, c'est GTA San Andreas. Qui, à l'époque, avait le mode hot coffee. Qui était caché dans le code source du jeu. Je ne sais plus si on en avait parlé en stream. Enfin bref. Et donc, étant donné qu'il y avait... Comment dire ? Du code du jeu qui permettait d'activer un mini-jeu de cul. Et qui était disponible sur PC. Le jeu a revu son rating en adult-only. Et ils ont dû, par conséquent, rappeler des copies pour virer cette partie du code du jeu. Et pour que ce ne soit plus du tout disponible, en fait. Donc, c'est un des rares cas où ça a été fait. Et ça a coûté extrêmement cher à Tech2, d'ailleurs. C'était vraiment une sale période pour Rockstar et Tech2 Interactive. Ça, c'est sûr. Enfin, voilà. Du coup, ça avance un peu, là-dessus. Moi, pour le coup, je pense que même s'ils ne rappellent pas les boîtes, ils ont complètement la possibilité de reclasser un jeu. Et le jeu sera reclassé à la volée. En théorie, tu décides que Crash Bandicoot, il devient PD18 parce qu'ils ont rajouté des microtransactions. Ils le décident. Tu ne rappelles pas les boîtes, certes. Donc, ça ne change pas forcément le contenu du jeu. Sauf que, si, en fait. N'importe quel jeu, la Crash Bandicoot, quand je vais le mettre dans ma console, depuis qu'il est interdit, il y a une mise à jour. La mise à jour, elle est faite. Et je peux même avoir le gros sigle Peggy18 au début du jeu qui se met, en fait. Donc, ce n'est même plus un problème de logistique, pour moi. C'est un problème de volonté. Ouais, enfin... Je ne connais pas beaucoup des jeux qui te mettent le Peggy au début, quand tu lances le jeu. Enfin, pas du... Non, mais c'est à titre d'exemple. Oui, oui, après, effectivement, ils pourraient... Tu pourrais changer, de toute façon, un bout de code du jeu qui fait que, voilà, quoi. Ça te l'informe, quand même, que le racing a changé. Mais ils ont changé un bout de code du jeu pour mettre de la monétisation à la con. Ils peuvent changer un bout de code du jeu pour mettre une annonce, pour faire respecter la loi. C'est même pas... En fait, non, ils ne changent même pas le code du jeu. Si tu veux, les systèmes de monétisation, ils sont cramés dès le début, parce que tu sens que dans la structure du jeu, il y a des trucs qu'il faut débloquer avec... Quand je te dis qu'ils changent le code, c'est pour le mettre en route. Qui n'est pas encore actif, tu vois. Mais oui, oui, oui. Je le sens venir. Mais quand je dis qu'ils changent le code du jeu, c'est qu'ils modifient bien le jeu. Ils ajoutent... Ils débloquent le mur. Ils débloquent le mur. Quelque part. Même si tu sens bien avant que tu vas te manger une seule monétisation, parce que tu vois comment sont faits les niveaux, tu vois comment sont faits, je ne sais pas, le cosmétique, ce genre de choses, tu peux le sentir venir. Oui, clairement, clairement. Après, il y a pas mal de pays qui ont statué là-dessus, ou qui commencent à statuer là-dessus. Il y a les Etats-Unis qui voulaient... Comment... C'était quoi déjà ? Constituer une commission pour se pencher sur les lootbox et leur effet sur la jeunesse. Il y a l'Angleterre aussi qui a fait des recherches là-dessus. Il y a la Belgique qui a carrément interdit le truc. En gros, un jeu avec des lootbox, voire même avec des microtransactions, il me semble, il faudrait que je vérifie. C'est pas interdit, c'est interdit aux mineurs. Je vais vérifier vite fait. Oui, mais ils ont pas interdit les jeux. Ils ont interdit les jeux aux mineurs. C'est considéré comme du jeu d'argent, tout simplement. Donc ça rentre dans le même cadre en Belgique que d'autres jeux d'argent, du jeu de hasard, entre autres. Oui, non, c'est l'interdiction des lootbox qui est interdit. Mais c'est pas aux mineurs, c'est juste interdit. T'as pas le droit d'avoir des lootbox dans tes jeux que tu sois mineur. Ouais, mais tu vois, la Belgique, dans la pratique, il n'y a personne qui va faire une Belgium édition de son jeu pour changer son code. Donc moi, je pense que dans la pratique, ça s'applique vraiment différemment en Belgique. Et que le jeu en lui-même n'est pas interdit. Mais il est interdit à une certaine population. Non, 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 je te confie. Non, 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 c'est ça. Mais dans les faits, je pense que des Belges... Ah, c'est pas interdit aux mineurs, je comprends pas. En fait, c'est interdit. Enfin, t'as pas le droit d'avoir un jeu avec des lootbox en Belgique. Si le jeu a des lootbox, il faut que tu les enlèves pour qu'ils soient commercialisables. Dans les faits, je pense que ça se... Dans les faits, c'est beaucoup plus différent, je pense. Bah, faudra qu'on demande à nos amis Belges, dites-le nous. Parce que, bien sûr que là, pendant qu'on parle, il y a des gens qui jouent à ce Counter-Strike en Belgique. Pendant qu'on parle, il y a des gens qui jouent à Overwatch en Belgique. Et à plein d'autres jeux du genre, à mon avis, il faudrait voir dans la pratique comment ça se met en place. Bon, en tout cas, j'ai déjà entendu... Ça, c'était l'effet d'annonce quand ils l'ont dit. Comment ça a été mis en place en pratique ? Je sais pas. Peut-être que des Belges nous diront. Moi, en tout cas, ouais, j'avais déjà entendu des joueurs Belges me dire que dans Overwatch, il n'y a pas de lootbox. Dans FIFA, il n'y a pas le mode fut. Il n'y a pas le mode fut en fait des versions en bloquant ça, étant donné qu'en plus, tu as des demandes dans beaucoup de pays. Mais après, c'est... Je me dis qu'à mon avis, il a vu le nombre de jeux et le nombre d'éditeurs qui n'ont pas dû faire cet espoir-là et qu'on puisse dire « Bon, ben, on s'est pris l'interdiction, tant pis. » C'est surtout dans la pratique. Voilà comment ça se passe depuis cette interdiction. Elle ne doit pas être tombée depuis très longtemps vu qu'on avait vu la news c'était il y a deux ans, je pense. C'était il y a à peu près un an que c'est tombé. J'ai un article qui date de février 2019 sous les yeux et voilà qui en parle. Voilà. Et ça, c'est quand c'est tombé et la loi a été votée un petit peu plus tôt en plus de mémoire. Et du coup, voilà. Quand est-ce que c'est en application ? Comment ils le font ? Je dois en avouer que je suis assez curieux et j'aimerais bien voir un petit peu comment ça se passe. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des gros jeux qui s'adaptent mais ça m'étonnerait que la plupart des jeux s'adaptent et ça m'étonnerait aussi qu'ils ne soient pas vendus sur le truc. T'imagines, les jeux mobiles ils sont finis, les belges. Pour le coup, illégalement, ça je comprends. C'est compliqué. Ça fait aucun doute qu'il y a des jeux qui seront vendus qui sont vendus légalement sur le marché. Et comment ça se passe dans la pratique légalement ? On attend des retours de nos amis belges qui se connaîtront beaucoup mieux que nous dans la pratique. Les retours de nos amis belges ou les retours du bretier de Google qu'on sera plus tard. Effectivement. Tu as quoi ? Aussi, oui, effectivement. Effectivement. Enfin, voilà. Sinon, Belor, il me semble que vous souhaitiez nous parler un petit peu plus de Disney+, aujourd'hui. N'est-ce pas ? Un petit peu plus non pas spécifiquement. Moi, je ne tiens pas à en parler. Ça sort, c'est bien. C'est un service de SDOD comme les autres. Ils s'ajoutent à Netflix, Hulu. Moi, perso, à part tester les 7 jours gratuits qui sont terminés là, je ne vais pas y retoucher. mais il semblera que les gens... Les gens ne sont pas contents, je crois. Voilà. Les gens ont un problème avec Disney+, qui est le même problème qu'ils ont avec Netflix, qui est globalement le même problème qui est avec les choses qui arrivent et qui sont nouvelles et qu'on ne comprend pas. Il y a aussi le problème de... On est à mi... On est à la moitié du confinement, on a déjà un mois, il y a un mois encore à tirer, on s'ennuie. Donc, qu'est-ce que fait un Français quand il s'ennuie ? Il ouvre sa gueule sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Quelle belle description de notre peuple, cher chevalier. Bah oui, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire depuis une vingtaine de numéros et qu'on va continuer de le faire. Exactement, bah oui, on respecte notre héritage, messieurs dames. Exactement. Exactement. On met nos petits gilets jaunes et on va gueuler. On est parti. Mais chez nous. Mais donc, moi, depuis hier, je suis très, 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 très aux aguets du news qui passe. Alors, vous l'avez peut-être vu, c'est Disney+, qui censure ses œuvres. On le voit depuis un petit moment. On l'a vu aussi avec Netflix il y a quelques mois. Et là, depuis hier, c'est Disney+, parce que dans Disney+, les gens ont découvert que dans Splash, alors Splash, c'est ce film qui passait quand on était petit à la télé, tout le temps, sur la scène qui, entre autres, nous parle, en fait, de l'amour d'un jeune homme. Je crois qu'il joue par le temps, que les ciné-sounaires sont bons. Qui tombent amoureux d'une sirène. Voilà. Une vraie sirène, actuelle de sirène. Et donc, c'est une histoire d'amour. La petite sirène qui tombe aussi amoureuse d'un humain. Voilà. Des jambes, pas des jambes. Enfin, vous imaginez, vous mettez une sirène, une histoire d'amour. Je pense que vous arrivez à extrapoler toute l'histoire. Une image de fesses sur YouTube, à ton avis, je suis Lianna Z. Je vais te tutoyer. On se connaît. Non, mais sur Twitter, tu devrais la trouver. Moi, j'ai vu la news en premier sur le compte Twitter. Non, j'ai trouvé, mais je me demandais juste si je pouvais afficher des fesses ou pas, je pense. Oui, je pense que tu peux afficher. On va voir, on va voir. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ce film, quand il est sorti, on va la faire en mode un petit peu historique pour nos chers éditeurs. Ce film, il est sorti, je crois, en 83. Bien entendu, les sources sont de tête, comme d'habitude. 84. C'est un accurate. Voilà. Ce film est sorti à peu près en 83, 84. Et donc, quand Disney l'a commandé auprès de Ron Howard, Ron Howard, c'est un réalisateur que vous connaissez, qui a réalisé quand même pas mal de choses très, très cool récemment. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il était sur un Star Wars, il s'est fait virer. Normalement, c'était lui qui devait faire Rogue One, mais il ne l'a pas terminé, je crois. Ah oui. Mais bon, Ron Howard, vous le connaissez très, très bien. Dans Happy Days, c'était le héros, c'était Richie, le petit brun pour les plus vieux, ceux qui se viennent de la série Happy Days avec Fondi. Alors, Ron Howard, c'était Richie, il est devenu réalisateur, très bon pote avec Luke Hines et Steven Spielberg, et donc maintenant, il réalise depuis quelques années de façon très talentueuse. Je n'ai pas de film de Ron Howard en tête, mais vous en connaissez forcément. Bref, Disney, va voir Ron Howard, vous dis, vas-y, c'est un film, t'as vu ? American Graffiti, ah non, attends, ça c'est en tant qu'acteur, réalisateur, Dead or Derringo, Présidential Réunion, il faut regarder plus récemment. Apollo 13, voilà, Le Grinch, Un homme d'exception, Da Vinci Code, Ange et Démon, ah oui, il a fait, voilà, Solo, Star Wars Story, c'est... Ah, c'est lui, non, j'ai eu des bêtises, c'est pas lui qui devait faire Rogue One, c'est lui qui a fait Solo, voilà, je savais qu'il avait fait un spin-off, un des deux spin-off de Star Wars qui était sorti, il est tôt le matin, et on fait ça de tête. Donc, pour le coup, voilà, ils ont appelé Ron Howard pour lui faire un petit skin, puis Ron Howard, il a dit, bah pas de problème, moi je vous fais un film Disney. Par contre, moi, dans mon film, j'ai pas envie de faire un peu coton trop Disney, j'ai envie qu'on puisse un petit peu avoir un langage un petit peu, un petit peu châtié, et puis, si je veux, j'ai envie de montrer une petite raie d'Effes, parce que je vais faire une histoire d'amour avec une sirène et un jeu d'homme, bon, j'ai peut-être envie de montrer une petite raie d'Effes ou un style de boobies, comme on dit dans le jargon. Et du coup, bah, Disney lui dit, bon, bah, écoute, banco, mais ce qu'on va faire, en même temps, en parallèle, on va bosser sur un label qui va lui, nous servir, nous, à Disney, à sortir des films, entre guillemets, plus adultes. Et c'est comme ça, qui est en parallèle du film, de la production du film Splash, s'est monté le label Touchstone. Touchstone, qui est un label de film que vous connaissez bien, vu que vous l'avez vu voir au début de certains films, des Caraïbes, Splash, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, Disney, sur le label Touchstone, les Benjamin Gates, mais en gros, globalement, c'est le label de... Cygne, Armageddon, Pearl Harbor, Lincoln, Pretty Woman, enfin voilà. Putain, je ne savais pas qu'ils avaient fait Pretty Woman. Voilà, ça pourrait... On a des réflexes dans Pretty Woman aussi. Et donc, pour le coup, c'est au niveau de ce label que Disney sortait du coup les oeuvres un peu plus adultes, parce que c'est quand même un studio de cinéma, donc bien entendu qu'ils sont capables de sortir tout et n'importe quoi. Disney, ce n'est pas le nickel. Et déjà, là, on est en 84, pour vous dire. Et donc voilà, ils ont commandé ce film auprès de Ron Howard qui leur file le film, qui est un film très sympathique, qui a eu, je crois, un Oscar pour le meilleur scénario original. Pour l'époque, il y en mettait une sirène, il faut dire ce qu'il y a, c'est original. c'est un film qui est un film et du coup, mais du coup, ben voilà, le film est sorti, on a deux, trois petits plans fesses où on voit les fesses de la sirène. Que s'est-il passé depuis ? Le temps est passé, de l'oie coulée sous les ponts et Disney+, c'est arrivé, en disant, ben oui, mais nous, on veut faire un service internet, on veut mettre les trucs de Disney. Forcément, il a récupéré une partie du catalogue Touchstone et donc, depuis hier, les gens se sont rendus compte que dans Splash, les plans, on voit les fesses, l'héroïne, ont été soit recadrées, soit on a rajouté, et alors là, moi, le terme m'a tué, le terme m'a radicalement tué grâce à la digital fur technology, on lui a allongé ses cheveux. Ouais, c'est ça. Pour que ça passe par-dessus ses fesses. Et j'ai même pas l'impression que c'est le cas, parce qu'en fait, ils ont juste recadré le truc, tu vois plus ses fesses et ses cheveux. Ça dépend, il y a une image, il y a celle où elle va dans l'eau, il y a un plan où elle court dans l'eau, là, ça a clairement été allongé avec les techniques des effets spéciaux actuelles, donc ils ont fait des cheveux en 3D, ils ont traqué les cheveux qui bougent, ils ont accroché ça et puis voilà, ça mange les cheveux. Mais le tweet qui me présente ça, il parle de digital fur technology, la technologie de fourrure digitale, moi ça va être fait. C'est un masque, un tracking et ça a été collé. Mais bref, donc les gens sont pris à la censure, donc, ouais, c'est pas bien, moi je voulais voir les fesses de la sirène, c'est du nazisme, voilà, un petit peu comme sur un Final Fantasy ou un Persona, quand on met un logo sur une fille qui a un petit peu trop gros sein sur la version européenne de la jaquette, les gens crient. un petit peu pareil en fait, je sais pas si vous vous souvenez. C'était sur Bravely Default qu'ils a... Attendez, bah voilà, je vous ai trouvé le plan quand elle va dans la mer. Effectivement, ils ont rajouté des cheveux. Mais moi pour le coup, je sens ça prédissimilaire parce que effectivement, moi je comprends, les gens ils sont là, ils viennent avec... Ils arrivent, oui non mais c'est de la censure, c'est pour le principe, c'est pour le... Ah non mais pour le principe, c'est une chose. Mais là, je veux dire, il y a juste deux raids des fesses en moins. Moi ceci dit, tu les vois quand même ces fesses en fait parce qu'au moment où elles sautent dans l'eau, ses cheveux, ils remontent. T'as peut-être la version originale. Non, 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 je crois pas. En fait, ses cheveux, ils sont assez longs pour cacher ses fesses. Et alors, ce qui a assez... Oui, t'as raison. Quand on regarde, effectivement, le film était pour des gens un petit peu plus adultes. Disney, si c'est PG-13, ils adaptent le contenu pour que ça puisse passer pour cet âge-là. Donc moi, pour moi, vraiment, sur un film comme Spash, ça pose pas de problème dans le sens où, d'une part, c'est pour l'adapter au public, d'autre part, c'est pas deux raids des fesses, littéralement, qui vont changer quelque chose dans le scénario. Mais en cherchant deux, trois trucs, on a quand même trouvé des exemples de censure qui sont utiles. J'allais venir, ouais. Par exemple, là, je vais vous montrer une censure qu'il y a eu dans Lido et Stitch. C'était juste un petit peu j'allais venir, je voulais juste qu'il y a un autre. sur Splash avant pour ne pas partir dans tous les sens. Mais pour le coup, effectivement, ce qu'il faut se dire au niveau de Splash, en plus, c'est que, là, on parle de censure, et on comprend pourquoi, on veut se dire on ne veut pas montrer des fesses à des enfants. Cependant, il faut voir aussi que le film, qui est diffusé sur Disney+, en réalité, beaucoup de gens se souviennent de la version cinéma. et pire que ça, ils n'utilisent même pas leurs souvenirs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent simplement YouTube où il y a une autre version. Et ils ignorent complètement que pendant à peu près 20 ans, ce film est passé à la télé, mais aussi des fois remontés et dans l'état. C'est-à-dire que, souvent, la version télé d'un film n'est pas la version DVD, qui n'est pas la version Blu-ray qui est sortie plus tard, qui elle-même n'est pas la version cinéma. Et donc, là, par exemple, la version qu'on a sur Disney+, c'est la version télé qu'on a eue pendant des années qui, elle-même, n'est pas la version cinéma, vu qu'il y a, pour ceux qui connaissent le film, des scènes en plus dans la version là qu'il y a sur Disney+, et ces scènes n'existaient que dans la version TV. Alors, il est possible, en fait, que ça, ça ne soit même pas fait à la demande de Disney+, que ce soit un master télé qui traîne pour l'envoyer à une télé je ne sais pas où dans le monde qui a demandé « Vous pouvez nous donner les fesses s'il vous plaît, comme ils le font à chaque fois et qu'en fait, ils aient pris ce master là pour le mettre directement sur Disney+, parce que c'était accurate et que ça permettait, en fait, de ne pas avoir à refaire le film, tout simplement. Voilà, moi, ce que je pense au niveau de Disney+, mais comme tu l'as dit, toi, on peut comparer ça aussi à beaucoup d'autres moments, en fait, où, effectivement, beaucoup d'autres oeuvres comme Lilo et Stitch, là, et on va en parler, qui a été modifiée et il y a aussi une très bonne raison pour Lilo et Stitch, effectivement. C'est parce qu'on ne veut pas que les gamins, ils aillent dans des putains de machines à laver et on se dit, non, je vais faire comme dans Lilo et Stitch, parce qu'un gamin, ça peut se dire ce genre de choses. Donc voilà, le genre de censure qu'ils ont fait. Pour résumer la scène, c'est même pas de l'ascension une fois de plus, mais quelqu'un s'est offusqué parce que dans une scène où Lilo se fait courser par sa grande sœur, elle la fuit et pour la fuir dans la version originale, enfin, une des versions qu'on pense originales, attention, elle rentre dans un sèche-linge pour se cacher deux minutes et dans la version qui sur Disney+, le sèche-linge a été remplacé par une table avec une boîte à pizza en dessous. Comme vous pouvez le voir. On comprend pourquoi à un moment donné, ils ont fait cette censure. On se dit bien qu'en fait, un gamin, moi je sais, je regardais, je pouvais voir 10 fois, 15 fois un Disney par jour et bien sûr que je reproduisais les comportements qu'il y avait dedans. Moi, j'étais avec ma petite sœur, s'il fallait qu'il y avait 20 fois Mary Poppins en boucle, la même cassette toute la journée, elle le regardait. Et bien sûr, t'es obligé de dire à ta petite sœur, attention, le parapluie, il ne marche pas par la fenêtre comme dans Mary Poppins. Tu la préviens la première fois, t'as pas envie de ta petite sœur à sauter par la fenêtre avec un parapluie. Tu la vois déjà sauter du canapé, tu dis bon, ok, d'accord, on va lui expliquer. Et donc, tu comprends pourquoi, pour le coup, ça a été fait. Cependant, Lilo Esti, c'est en plus un cas très particulier. Le film, il a été produit pendant le 11 septembre. Voilà, il faut le savoir. Le film a été modifié déjà entre la fin de la production et sa moment de sortie au cinéma. Il a énormément été changé. Dans la scène finale de Lilo Esti, vous avez un vaisseau qui s'écrase sur Hawaï. Dans la scène originale, c'était pas un vaisseau, c'était un avion. Et en fait, il s'écrasait en pleine ville à Hawaï. Et donc, il y a énormément de choses comme ça dans le film qui ont complètement été changées. Pareil, vous pouvez trouver les scènes comparatives sur Internet de Lilo Esti, et ça, c'est pas impossible que ça fasse partie aussi de ces choses qui étaient relativement tôt dans le film et qui sont en fait, une fois de plus, quand c'est avant la sortie du film, quand c'est de l'auto-censure ou alors un choix du créateur avant la sortie du film, est-ce qu'on peut encore parler de censure ? Il fait ce qu'il veut le créateur avant que son oeuvre sorte. Déjà, pour moi, il fait ce qu'il veut une fois que l'oeuvre elle est sortie. Mais avant que son oeuvre sorte, il fait ce qu'il veut. Et est-ce qu'on doit appeler ça de la censure ? C'est un choix. Ça, c'est tout un débat de savoir, une fois qu'un film est sorti, est-ce qu'il appartient encore à son créateur ou est-ce qu'avec le temps et la vision du public, est-ce que ça appartient pas aux gens qui l'ont regardé ? Ça, c'est effectivement un long débat. Il y en a plein sur Internet qui l'ont... Là, autant pour Lilo & Stitch, effectivement, on pourrait se dire que c'est les créateurs du film qui l'ont décidé avant la sortie du film. Donc, on pourrait se dire que c'est accurate. Même si, pour le coup, le remplacement de la boîte de pizza, c'est peut-être arrivé après au niveau de la sortie DVD ou Blu-ray. Mais bref. Dans tous les cas, ce n'est pas nouveau. Et surtout, moi, j'adore cette haine que les gens ont envers Disney qui monte depuis que Disney rachète tout et devient un conglomérat qui a l'air maléfique. C'est comme la haine envers Google. Tu sais, personne n'a rien à reprocher envers Google, mais on en a peur depuis des années. Pour l'instant, on se dit, non, mais ils vont nous faire un truc. Ah, mais c'est dès que tu vas voir le monde de la gueule. De toute façon, les gens vont leur monter à la gueule. Tu le vois sur YouTube aussi. Dès qu'il y a un film Marvel qui sort, tu as tout de suite un élan de mauvaise foi incroyable qui s'élance. Et forcément, les films Marvel, c'est de la merde. Ou ce genre de truc. Alors que non, qu'il y avait où ? Disney, par exemple, une offre qui est chez Disney, Star Wars. Star Wars, ils n'ont pas attendu d'être repris par Disney pour refaire des versions à chaque sortie. La version Blu-ray de Star Wars, on nous a rajouté le Anakin, on nous rajoute des scènes. Et la version VHS de Luxe, on nous avait rajouté aussi des scènes. Ou bien Spielberg qui met des talkie-walkie à la place des armes aussi. Exactement. Ce genre de retouches à la con, pareil. Et moi, je trouve ça compréhensible à un moment donné. Le mec, il regarde son oeuvre, il se dit, bon, des années après, effectivement, ça passe plus. J'étais jeune, j'étais con, j'étais ci, j'étais ça. Et après, tu regardes si ça change vraiment, ça change vraiment le message. Dans Fantasia, la version de Fantasia qui est sur Disney+, à l'heure actuelle, c'est une version qui a quand même été remontée et censurée depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'on a une représentation en fait de sireurs de bottes qui sont en fait qui liment, c'est des mineurs d'ongles dans la scène où il y a les centaures. En fait, on a une représentation des noirs en mode « Oh oui, je vous sire les ponts de la princesse ». C'est juste horrible. Qui est juste complètement horrible. Et donc, dans les versions modernes de Fantasia, cette image, elle a été zoomée. On ne revoit plus cette représentation. C'est un petit centaure ronois qui mime, je crois, le sabot de la princesse. Mais oui, ils ont pas mal de caricatures racistes de ouf. Il y a celle de Fantasia. Il y en a une autre aussi dans le cartoon très tôt. Il y a des représentations c'est juste pour les bas. Il y en a une autre que je voulais vous montrer aussi. Je vais la retrouver vite fait. Hop, hop, hop. Là, voilà. Donc, ils ont aussi censuré Dumbo, le personnage du corbeau, en effet. Le personnage du corbeau qui s'appelle Jim Crow. Alors, à première vue, bon, là, on voit deux images. Une d'une caricature raciste de l'époque de la ségrégation des États-Unis. C'est pas spécifiquement... C'est une caricature raciste, mais maintenant, elle a un autre message. Oui, voilà. Mais justement, j'allais y venir. Donc là, vous voyez à l'écran qu'il y a Jim Crow à côté d'une caricature raciste d'un afro-américain qui était là à l'époque de la ségrégation. Bon, tu mets les trucs à côté, au final, ça... Bon, ça ressemble un petit peu et encore. Par contre, le personnage s'appelle Jim Crow. Et qu'est-ce que c'est Jim Crow ? C'est le nom d'une série de lois qui ont instauré la ségrégation entre noir et blanc dans le sud des États-Unis. Dans le dessin animé. Donc, il y a ça. Et en plus de ça, il y a un acteur américain blanc qui joue le corbeau et qui, en gros, se foutait de la gueule des personnages noirs en jouant sur des stéréotypes racistes. Donc ça aussi, ça fait partie des trucs qu'ils ont censurés chez Disney. Et pourtant, là, c'est moins frontal. On n'a pas littéralement une représentation quand on voit le corbeau. On ne se rend même pas compte quand on le voit tout seul. En réalité, que c'est une barodie. C'est un corbeau. Il n'y a pas spécifiquement d'éléments clichés ou autre. Et pourtant, quand on regarde, effectivement, il part de ce personnage qui est une caricature assez connue. Je ne sais plus comment s'appelle cette caricature assez connue, mais petite anecdote. Tout le moveset de Shidi Jodambino dans Dix is America est calqué sur cette caricature. Pour le coup, par exemple. Et donc, oui, effectivement, des représentations comme ça, il y en a plein dans les Disney, dans les Texas. Dans les Warner aussi, dans les Looney Tunes, vous avez des épisodes où Bugs Bunny il se tape contre un Africain ou un Vietnamien. Ça, c'est plus les épisodes de Elmer, le chasseur. On avait souvent un personnage d'Africain, mais vraiment avec Oz Dandney et tout, qui est un personnage qui est un personnage qui est quand même disparu très vite. En tout cas, moi, je me rappelle dans sa cartoon, ça passait quand j'étais gamin le dimanche, ce personnage-là, il y avait quand même disparu relativement vite au milieu des... Enfin, relativement vite par rapport à ma durée de vie dans le milieu des années 90. Mais ouais, ouais, effectivement. Et après, voilà, ça, c'est une représentation raciste comme on pourrait avoir d'autres soucis qui mèneraient à de l'éventuelle censure, une fois de plus. On parlait de Netflix, en fait, pour le coup, ce fameux plan sur un magazine qui était un petit peu osé dans Retour vers le futur, qui aurait sauté il y a un an ou deux, donc les gens se plaignaient de ça. Pour le coup, on se rend bien compte que ce n'est pas un problème lié à Disney, et de deux, Netflix, ils ont quand même des choses où il y a de la foule de l'humilité dedans, donc ce n'est pas un plan d'une fraction de seconde sur la couverture d'un magazine où il y a une meuf qui est juste en bas qui devrait être censurée. Une fois de plus, pour Disney+, c'est pareil, dire qu'ils ont censuré des fesses, c'est clair. Moi, je regarde, il y a 30 saisons des Simpsons, dans les 30 saisons des Simpsons, moi, je vous montre le Zizi de Bart, littéralement, sur Disney+, les fesses de Bart, je vous montre des cerveaux explosés, des entrailles qui coulent. Pour moi, ce n'est pas réellement un problème de censure. Il faut juste regarder les droits d'exploitation. Si les Simpsons, on a le droit de le diffuser au moins de 13 ans et que Disney+, c'est moins de 13 ans, ils vont le diffuser. Point. S'ils doivent diffuser un film qui est au-dessus du pédit de Disney+, ils vont se poser la question et l'adapter. Eh bien, justement, en cherchant tout à l'heure, je suis tombé sur un autre article par rapport à une censure des Simpsons. Ils auraient censuré un épisode avec Michael Jackson. Un épisode particulier, c'est possible. Oui. Mais ça, pareil, ça peut être pour des questions de droit. Il a peut-être été censuré partout dans le monde, bien avant. Mais comme on avait déjà les DVD, c'était mort. Tu vois ? Est-ce que ce n'est pas pour des raisons de droit, cet épisode de Michael Jackson ou un procès ? Je suis en train de regarder parce que... C'est pour ça que tout n'est pas forcément lié à la censure puritaine de la personne qui est au bout de la chaîne. C'est juste ça que je veux dire. Là, au bout de la chaîne, c'est Disney+. les actions, ce n'est pas forcément de la censure puritaine et elles ne viennent pas forcément de Disney+. Elles peuvent être là depuis des années. On peut avoir récupéré un master que le studio envoie à des télés depuis 20 ans et ce master, il peut être charcuté. Enfin, voilà. C'est... Et après, effectivement, il y a... La plateforme, elle a un âge minimum pour venir dessus. Ils essayent de faire correspondre les oeuvres avec l'âge minimum de la plateforme. Moi, perso, ça ne me choque pas plus que ça. Ce n'est pas parce que je ne vois pas de vrai des fesses de sirène dans Splash que ça va ruiner mon enfance pour reprendre le vocabulaire des gens qui parlent sur l'intérêt. Chef. Oui, pardon. Je suis en train de venir, justement. Oui, je suis en train de mettre. Je suis en train de laisser tout... Maître Verger, je lui rappelle, il oublie un petit peu comme ça, des fois. Des fois, il se perd, des fois. Je suis sûr que là, sur son écran, vous avez son écran, il est parti. Il sort sur Internet. Mais non, je suis en train de dire la raison pour laquelle ils ont censuré l'épisode de Michael Jackson, justement. Ah oui, c'est beau, c'est simplement par rapport aux allégations de... Voilà. Et à mon avis, ça a été fait plus tôt et ce n'est pas du tout le diffuseur en bout de chaîne. Comme tu dis, il y a des trucs un peu plus subtils. Il y avait dans Toy Story aussi une scène, je crois, à la fin du 2 où tu sais, t'as les outtakes, l'espèce de bêtisier où ils se tapent des délires, etc. Il y a le petit vieux mineur qui parle aux poupées Barbie et qui leur dit « Ah, tu sais, moi, je connais les producteurs de la série, si tu veux, je vous donne un rôle dans Toy Story 3, il n'y a pas de souci. » Et suite au bordel Harvey Weinstein, de l'affaire Weinstein, ils ont aussi voulu retirer ça, en fait. Que depuis Weinstein ? Ça n'a pas été fait avant ? Demandé avant ? Ah, écoute, il me semble surtout que c'est depuis Weinstein. C'est ce que j'ai lu dans un article tout à l'heure que j'ai plus sous les yeux parce que j'en ai quand même ouvert beaucoup dans toutes mes excuses internet. Mais ouais. Ok, ok. Très bien. Mais ouais, mais en tout cas, voilà, des trucs comme ça, vous allez en trouver tout le temps. Il y en avait sur Netflix, il y en aura sur Disney+, il y en a sur Hulu et sur Amazon Prime. Si vous faites attention, mais ça, c'est parce que personne ne le faisait, regardez vos versions télé, vous vous rendez compte que depuis 20 à 30 ans, en fait, vous aviez des versions charcutées, que ce soit des versions recadrées, zoomées, moi, c'est une aberration. Au Japon, c'est violent aussi, la censure qu'ils font putain sur certains trucs. C'est une aberration et on ne s'en rend pas compte, c'est tout, on ne s'en rend pas compte. Du coup, c'est bien beau de se réveiller là et d'essayer d'avoir un genre de conscience, déjà tout mettre dans le sac de la censure alors qu'il faut quand même revoir comment c'est produit, comment c'est vendu, comment c'est distribué et comment se passe la chaîne, ce n'est pas forcément de la censure d'une part et ce n'est pas forcément le dernier maillon de la chaîne, le responsable. Une fois de plus. Donc voilà, on réfléchit un petit peu, on prend un petit peu de recul sur les situations et puis on se renseigne. Voilà. Mais par contre, quand vous voyez du sang blanc dans Seven Deadly Sins, bah gueulez parce que c'est de la merde. Quand vous voyez quoi ? Du sang blanc dans Seven Deadly Sins. Oui. Et bah on gueule. C'est la version censurée de Seven Deadly Sins ? Ah bah c'est la saison 3 de Seven Deadly Sins, c'est un affront. C'est un affront, mais une fois de plus, Seven Deadly Sins, le diffuseur, c'est Netflix. On est d'accord ? Oui. Après, je pense que c'est au début de la chaîne, c'est pour le Japon surtout que ça a été censuré. C'est acheté, voilà, c'est diffusé sur une chaîne d'haponaise. Alors est-ce que, c'est comme beaucoup de dessins animés japonais, la Netflix n'a pas récupéré la version censurée et puis dans le Blu-ray, est-ce qu'on n'aura pas une version avec du sang ? Comme la version télé de Jojo, la première diffusion, il n'y a pas de sang. Ou c'est noir en fait. Il y a du noir autour. C'est pas qu'il n'y a pas de sang, il y a du sang. Mais quand il y a par contre un organe visif, ou un membre coupé, etc., là c'est noirci en fait. Ils se servent en tout cas du fondu pour masquer certaines choses qui seraient trop graphiques et ça, ça se fait pareil dans beaucoup de dessins animés. Et ça, non seulement pour la violence, mais ça se fait aussi pour améliorer le visuel. Tu vois, le nombre de fois au début de Dragon Ball Super, on dit « Ah, regarde, comme c'est moche, lol ! » Et qu'en fait, on ne prend pas en compte que ça, c'est la version dessin animé livrée à la semaine et que dans la version Blu-ray, ça sera redessiné proprement comme ça l'a toujours été dans l'industrie de l'animation depuis des dizaines d'années. Et bien, si on ne prend pas en compte en fait ces données, on dit de la merde. Tu vois ? C'est tout simplement. Tout simplement. C'est clair. Mais... Donc voilà, pour moi, Disney+, je ne suis pas là à caresser dans le sens du poil même si j'aime beaucoup les oeuvres Disney de manière générale. Mais ce n'est pas les premiers. Ce n'est pas forcément eux les responsables pour le coup. Et voilà. Et franchement, si vous gueulez pour une Red Fs, moi, si je regarde un petit peu, là, on analyse, on prend un peu de recul, il y en a beaucoup là, ils gueulent sur la Red Fs de la Sirène depuis hier. et bien, bizarrement, on les entendait vachement moins quand ils ont raccourci le short vers les couilles. Voilà. Pourtant, il y a même action sur le film pour le même niveau. Voilà. Là, c'est l'inverse quelque part. Oui, mais on fait la même chose au film. Tu vois ? On les charcutes. C'est pareil. Et il y en a un qui est beaucoup plus sale que l'autre, selon moi. Voilà. Sinon, des fois aussi, c'est fait pour adapter l'œuvre au public. Il y avait eu un exemple, c'était Bravely Default qui était sorti jusqu'en 2012, un truc comme ça sur 3DS, qui est un JRPG. Et qui, à l'époque, déjà, les personnages, la plupart des personnages sont des adolescents. Et il y avait des tenues qui étaient liées à des rôles qui, du coup, changeaient le skin des personnages. Et parmi ces tenues, il y avait une des meufs dans la team qui devait avoir 14 ans, qui était habillée en mode gothique Lolita à moitié à Walp. Et pour la version européenne, déjà, ils ont dit que le perso avait deux ans de plus, je crois. Et surtout, ils ont recouvert un peu ses vêtements pour faire en sorte que ce soit un poumon habillé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis là, j'ai imaginé qu'une chillstorm est arrivée des baffons d'Internet. Chillstorm, à l'époque, je n'ai pas souvenir de ça. Mais ouais, en voyant le visuel de là, je me disais, ouais, c'est un peu chelou quand même. J'en ai vu plusieurs, moi, dans ce domaine. Je ne sais pas si c'est pour braver du faux. Je vous mets le screen, les gens. Pour des gens qui gueulaient, parce que je me rappelle, c'était sur une jaquette, il y avait plein de persos, et en bas à gauche de la jaquette, sur la version européenne, il y avait le logo Peggy13, ou le logo du code bar, qui était par-dessus un personnage, et les mecs étaient en feu, tu vois. Donc oui, non seulement, il avait utilisé le Peggy pour masquer les boobs d'un personnage, parce qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, aller dans le coin, on s'en fout. Mais en plus, en vrai, tu dois bien masquer des choses avec ta jaquette, tu vois. Donc ils avaient fait un choix, ça les arrangeait, et en même temps, c'est un choix. Et les gens, ils étaient en feu. Ils étaient en feu parce que... Tu parlais de Red Fs, mais les gens, ils sont aussi pleins d'une jaquette, d'une scène dans Devil May Cry, sur PlayStation, en fait. Il y a un moment où ta Dante qui tient triche, elle est à Walp, et tu vois ça, ils ont mis un rond blanc pour pas que tu vois. D'accord. Probablement au dernier moment parce que... À mon avis, ils l'ont fait. Ah bah ils l'ont fait un zob complet. Enfin, c'est un rayon blanc. En gros, c'est un halo de lumière. Tu vois. C'est un halo de lumière. Au dernier moment, on a dû leur dire, bon, ça, ça passe pas pour le Peggy, c'est le seul truc du jeu qui passe pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon bah voilà. Halo de lumière au dernier... Halo de lumière au dernier... Sassoni, ils sont assez connus pour faire ça. Askip, j'ai pas d'exemple en tête par contre. Mais bon, après, j'avoue que c'est quand même des censures un peu au zèf, quoi. Franchement, pour moi, quand c'est... C'est pas super. Enfin, c'est surtout quand ça dérange pas l'histoire, la compréhension de l'histoire parce qu'après, voir un michon ou voir un cul, ça peut être très bien être calé ou alors... Oui, ça pour le coup, je trouve que la censure sur des messages sociaux ou politiques, c'est beaucoup plus grave, notamment quand, bah quand par exemple, t'as des épisodes de South Park sur Netflix qui ont carrément pas été publiés parce que le message, ils pensaient que c'était un peu touchy. Je sais plus exactement c'était quel épisode. C'était certainement soit les Griffins en bout de chaîne, soit les super meilleurs potes à tous les coups. C'était... Pas impossible. Oui, oui. Super best friend, on a quand même une représentation de Mahomet dedans et donc ça peut poser problème, cet épisode. Mais comme quoi, plus le temps avance et quand le temps avance, il y a des choses qui étaient acceptables qui ne le sont plus. À l'époque où ils ont sorti l'épisode de Mahomet, tout le monde s'en pâter les couilles. Mais maintenant, tu peux plus faire ça, quoi. Après, est-ce que c'est bien ou pas, on s'en fout. On n'est pas là pour juger de ça. Mais ouais. En tout cas, sur ce Spark, on peut se dire que la série ayant un certain aura quand Netflix s'est récupérée, bien sûr que là, ils ont dû se dire bon, là, sous Spark, on connaît, c'est un cas particulier, qu'ils ont dû envoyer quelqu'un et lui dire bon, les trucs que tu penses borderline, qu'on ne peut pas passer, sors-les. Parce qu'il y a des trucs vraiment 18+, pour le coup, dans ce Spark, alors que sur Netflix, il ne semble pas qu'on ait de catégorie vraiment 18+. Peut-être qu'ils ont voulu intentionnellement, effectivement, là, c'est clairement une forme de censure. Mais j'imagine que c'est pour s'éviter des shitstorms futures. Vu tout le cul et tous les trucs violents qui diffusent, c'est marrant quand même. Mais bon, il n'y a pas de... Il y a même des documentaires sur le porno sur Netflix. Oui, mais tu as un documentaire sur le porno, mais jamais dans le documentaire sur le porno, tu n'auras un sème aussi graphique et explicite que Garrison et quelqu'un en train de se faire démonter, tu vois, tu vois sur le côté et tu vois tout, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'il y a un épisode où Butter se prend une sonde dans le cul quand même, oui. Eh ouais. C'est très, très... C'est incroyable comment ils peuvent aller loin quand même dans leur délire et ils s'en foutent, ils sont quand même diffusés, il n'y a pas de soucis, je trouve. Je trouve que c'est vraiment un modèle de... On est les créateurs, on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut. C'est un truc de dingue. Ils ont vraiment trouvé le meilleur network qu'ils pouvaient, je pense aussi, quelque part. Mais d'ailleurs, c'est le network aussi qui va censurer ce que tu fais parce que... Ah bah oui, parce que quelque part... Dans l'épisode des Griffin, justement, tu sais... C'est le network en fait au final, c'est le diffuseur en fait, effectivement. Pour ceux qui ont vu l'épisode des Griffin de South Park, c'est un épisode où justement, les créateurs des Griffin veulent présenter une caricature de Mahomet et c'est plus ok. Et à la fin de l'épisode, l'épisode est quand même diffusé, mais par contre, dans la série originale, ils voulaient montrer Mahomet et tout allait bien. Mais Comédie Centrale, donc le diffuseur de South Park, a viré le plan en fait. Au moment où tu dois voir Mahomet, ils ont mis un message à la Comédie Centrale ne souhaite pas vous montrer des images de Mahomet. Et le truc, c'est que moi, pendant des années, j'ai cru que c'était la blague justement de l'épisode en fait. Que ouais, ils allaient faire le truc mais que de toute façon, ils n'allaient pas diffuser. Mais en fait, c'était pas une blague. C'est la blague. En fait, ils le savaient pendant la prod. à mon avis, ils le savaient pendant la prod. Ça pouvait être l'éventualité d'être ça. Donc ils ont fait l'épisode en mode méta avec on s'est diffusé, pas diffusé. De toute façon, ce plan-là, il pourrait être coupé. Ils ont, Comédie Centrale a dû leur dire ouais, non, on ne peut pas faire ça. Connaissons-nous sous-part qu'ils ont dû dire bon, écoutez, nous, on va le faire comme on l'a fait avant. On vous livre l'épisode en mode gros troll en ayant prévu le coup qu'ils peuvent effacer la scène ou pas. Vous faites ce que vous voulez Comédie Centrale. Et puis au dernier moment, au Comédie Centrale, il met son petit carton. Mais je pense que c'est vraiment tellement bien intégré à l'histoire qu'ils savaient qu'ils avaient l'éventualité que ce plan soit d'un moment donné. Et étant donné que les épisodes de ce Spark sont produits quand même 6 à 7 jours seulement avant leur diffusion, c'est un cycle de production très très court, ça Spark. Ils ont le temps en fait d'être réactifs comme ça. Oui, clairement. D'avoir les retours de Comédie Centrale dans 4 jours, vas-y, on fait ça, on modifie l'histoire, on rajoute un petit plan. Voilà quoi. Moi, je pense qu'ils le savent un petit peu. Je t'ai coupé du coup, vite fait. C'est pas grave, salut le tchat. Salut le tchat. Et ouais, ouais, ouais. Et alors pour parler de choses pas censurées et peut-être bien dans le cinéma, est-ce que tu connais Franck Herbert, le maître au verger ? Ça ne me dit rien, mais peut-être que je le connais. Même si ça ne me dit rien. Je pense que dans l'éditeur, en tout cas, la plupart savent qui c'est Franck Herbert. Franck Herbert, c'est l'auteur de Dune, le roman à succès de la science-fiction qui m'a inspiré beaucoup. Donc on a eu aussi une adaptation en film, pour le coup. Ce qui se passe, c'est que le bon Franck, lui, il est mort et c'est qui qui a repris le relais ? C'est Brian Herbert, c'est son fils. Et donc il nous a annoncé globalement hier qu'il allait avoir un nouveau film de Dune qui était en production. Il faudrait que je vois le premier. C'était toujours, je ne l'ai jamais vu. Voir le premier ou au moins lire pour le coup, tu peux aussi avoir le roman. Il y a le jeu vidéo aussi, il paraît, qui est très très bien. Qui est un RTS. C'est le Dune 2 qui est un RTS. Un RTS ? Le premier Dune, c'est une aventure narrative ? Oui, mais le 2, c'est un RTS. Ok. Très très bon. Très 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 bon. Et donc du coup, ils l'ont annoncé, on a une première image qui traîne sur le net depuis hier. il semblerait que Paul Atreïde, qui est le héros de Dune, il va être doué par Timothée Chalamet. Un jeune acteur qui a le voir en couple depuis quelques temps. Un acteur franco-américain. C'est ça. C'est ça. Je sais plus ce qu'il a fait dernièrement, la Timothée Chalamet. Ah oui, je vais regarder quand on entend le mal. Call me by your name, entre autres. Effectivement. Effectivement. Et voilà, ils vont annoncer ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort, je n'ai pas plus d'infos. je suis en train de regarder les news en même temps. Je ne suis pas sûr qu'ils aient donné une date. Je n'ai pas l'impression. Ça sera dirigé par Denis Villeneuve qui a fait Arrivale et Blade Runner en 2049. Et voilà, c'est juste ce qu'il a annoncé hier. Petite news, c'est en prod. Ça doit être en pré-prod. Et sinon, moi je sais qu'il y a une autre news qui va énormément faire plaisir à Chevalier Nozette. C'est qu'ils ont annoncé un remake de Resident Evil 4. Enfin non, ils n'ont pas annoncé il y a des rumeurs mais bon, les rumeurs sont fortes chez Capcom. Donc ils devraient sortir en 2021-2022. un petit peu expliquer c'est qu'en off il y a quelques jours on a eu une conversation et on disait putain mais il y a Resident Evil qui sort tous les 6 mois. Voilà, moi je lui disais mais moi je n'en ai rien à faire de Resident Evil il y a des news de tous les 3 jours je m'en fous en fait pour moi il y en a trop. Et le chef me disait Maître Verger il me disait bah non t'exagères il n'y a pas beaucoup de Resident Evil qui sort. Bah là depuis une semaine j'ai l'impression que quand même tous les 2 jours on a une annonce Resident Evil entre Resident Evil et 3 rumeurs parce que je m'en rends compte Resident Evil 8 et là un rumeur de Resident Evil 4 dans 2 jours vous n'en faites pas on va nous sortir ils sont clairement dans l'annualisation ils vont nous sortir un City Builder sur un Queen City dans 2 jours hé c'est quoi ça pour le coup ça pourrait être un peu plus marrant qu'un énième Resident Evil qu'on aime ou on aime ça doit probablement exister sur mobile au Japon un City Builder un Raccoon City avec une plan d'utilisation après des City Builder où tu dois te protéger des zombies ça ça existe il y en a un qui a été pas mal plébiscité c'était They Are Billions qui était en Early Access qui est disponible sur Steam et qui a l'air assez hardcore très très dur et il a une petite DA stylée Age of Empires qui est plutôt cool donc voilà pour les news j'avoue que je n'en ai pas beaucoup plus c'est normal si tu n'as pas acheté Final Fantasy 7 du coup je n'ai toujours pas acheté Final Fantasy 7 je n'ai pas craqué mais parce que en fait si je l'achète je sais de base que c'est pour pouvoir le critiquer et dire que c'est de la merde à tout le monde haut et fort en ayant joué au jeu mais le problème c'est que ça coûte 70 euros alors j'ai le pouvoir d'achat pour l'acheter mais autant jouer à d'autres jeux que j'aime bien je ne sais pas c'est mieux non vous ne trouvez pas mais ouais je suis convaincu que je ne vais pas l'aimer tout comme je n'ai pas aimé la FFX en vrai donc autant en plus là aujourd'hui c'est acheter le jeu et ne pas avoir la fin c'est avoir le premier chapitre et va savoir combien d'épisodes ils vont faire ou combien d'épisodes ils vont commencer à faire et à quel moment ils vont abandonner parce que moi j'ai vraiment très très peu de confiance en Square Enix ces dernières années sur leur capacité à terminer des jeux ou à produire du bon contenu tu fais excellemment bien de ne pas leur faire confiance ils ne sont pas du tout dignes de confiance est-ce qu'ils sont ? clairement pas Square Enix en fait le seul jeu square que j'ai kiffé ces dernières années bon en vrai il y a FFXIV que j'aime bien qui est ben voilà c'est c'est la compilation le best of dFF vous avez du FFXIV du FFXIV du FFXIV enfin voilà quoi en gros c'est la compilation t'as un raid c'est FFXII t'as des raids c'est FFXIV et oui si tu veux être en train de nostalgie et kiffer les musiques de l'époque et les boss ben il y a FFXIV aussi qui existe qui est un gros melting pot de tout ce que on est sur une autre proposition on est sur une autre proposition par contre mais pour un fan de FFX je pense que c'est peut-être le meilleur produit quand même parce que t'as tout l'univers t'as plein de clins avec la dimension d'un MMO donc effectivement c'est ça le Golden Saucer tu peux y aller et jouer à plein de trucs enfin il y a il y a vraiment c'est fanservice x 1000 quoi et enfin ouais à part ce jeu et à peut-être Nier Automata mais où pour le coup ils ont juste édité le jeu et c'est pas eux qui l'ont développé ben j'ai pas d'exemple en tête quoi ils ont fait v'là les merdes l'année dernière ils ont fait enfin il y a deux ans ils ont fait The Quiet Man je te demande mais putain mais comment vous pouvez mettre le nom de Square Enix sur une merde pareille finit à la pisse avec des animations dégueulasses avec une proposition un peu intéressante on va dire mais bon en gros la propale du truc c'est vous jouez un sourd qui a une histoire de gangster avec des gens et qui veut sauver sa meuf sauf que le truc c'est que dans la première version du jeu dans la première semaine ben y'a pas de dialogue en fait enfin si y'a des dialogues mais comme il est sourd t'entends pas c'est un peu compliqué pour raconter une histoire en vrai c'est une démarche assez louable mais étant donné que 5 jours après ils se sont dit bon ben on va mettre des sous-titres et ben ouais du coup le message en fait il passe pas donc ils ont sorti cette merde ils ont sorti Left Alive qui était présenté un peu comme un espèce de Metal Gear de nouveau Metal Gear fait par des anciens Metal Gear mais c'est pareil c'est une grosse merde c'est un jeu mal branlé vite fait fait qui est fait par des mecs limite tu te demandes s'ils ont déjà joué à des jeux vidéo le jeu est zéro à ce point ah ouais ouais j'ai joué deux heures au jeu c'était un calvaire un putain de calvaire donc oui et là le jeu Avengers qui vont sortir bon ben ça a l'air joli mais euh ouais mais voilà ça a l'air joli ça c'est encore autre chose ça va être un jeu sur rail à tous les coups ça va être un jeu sur rail ça va durer 8-9 heures après le problème qui serait pas là des très bons jeux sur rail mais après ouais il y a des très bons jeux sur rail mais je sais pas c'est plus la tendance maintenant j'ai l'impression quoi que bon il y a Chartered etc bien sûr il y a du gameplay mais c'est quand même tu regardes un film en grande partie mais ouais je sais pas moi j'ai vraiment pas confiance en Square vraiment pas du tout mais bon je craquerai un jour peut-être le jour où je me ferai vraiment chier il faudra jouer FF7 parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre là c'est sûr que les jeux que vous avez ce début d'année malheureusement il va falloir les chérir et les rentabiliser les mecs parce qu'il y a de grandes chances qu'après mai-juin il n'y a plus grand chose qu'ils sortent pendant quelques mois là de toute façon il n'y a pas grand chose qui va sortir là que ce soit film jeux vidéo musique un truc donc pour le coup c'est pas après mai-juin c'est fait là quel jeu sort est-ce qu'on a des jeux qui sortent à part Last House 2 a été délayé CD Projekt a dit que le coronavirus ne devrait pas affecter la sortie de Cyberpunk mais bon reste à voir comment ça va se passer dans 4-5 mois c'est dans 4-5 mois les réseaux de magasins sont fermés ils vont être en vente déjà peut-être qu'ils vont prendre le parti pris de sortir le jeu quand il sort et de le rendre disponible en démat vu que ça représente quand même je crois la première partie des ventes mais c'est pour ça que Naughty Dog a délayé le jeu justement c'est parce qu'ils allaient pas pouvoir fournir assez de copies physiques et permettre aux gens de les acheter ou de recevoir leur commande et alors c'est pas ça vraiment ça c'est la version gentille de Naughty Dog c'est littéralement nous on a prévu notre plan de com à la sortie il faut qu'il y ait du démat et du physique y'a pas le physique on fait pas assez de thunes on attend tu vois c'est juste ça c'est pas compliqué oui oui c'est vrai que je l'ai présenté comme un truc bien mais oui c'est des histoires de pognon bien évidemment c'est clairement des histoires de pognon ils préfèrent attendre de faire la sortie normalement d'avoir une vraie sortie et les copies physiques de l'autre parce que le physique même si on a de moins en moins ça reste quand même sur des IP comme ça triple A ça reste quand même une majorité des gens ça reste beaucoup d'argent ouais ça reste quelque chose de il y a énormément de sous quoi c'est clair et ouais et ouais et alors moi tiens rien à voir mais tu sais mais passons du coq à l'âge est-ce que tu peux aller regarde on fait ça en direct on est fluide sur le twitter de monsieur Corentin Lamy Corentin Lamy un journaliste du monde qui podcast un collègue aussi qui podcast dans le podcast de Je PC ZQSD très très bon et qui travaille aussi chez JV Le Mag un des fondateurs et donc sur le podcast sur le podcast sur le twitter de monsieur Corentin bonjour Corentin si tu nous écoutes il a mis un petit tweet avec un diagramme sur des films d'animation disney je sais pas je viens de le voir je pourrais ça intéressant c'est bien les diagrammes ça fait des images c'est beau il y a des couleurs un diagramme sur les films disney alors classique disney animaté de movie c'est juste un diagramme qui nous montre quels sont les films préférés disney en Europe et on a des informations très très intéressantes voilà j'avais juste ça sous les yeux c'était une continuité de ce qu'on disait tout à l'heure et on se rend compte que chez nous en France c'est par pays c'est Aladdin Aladdin Team Aladdin la France et globalement sur beaucoup de pays il y a énormément de pays où c'est Aladdin quand même c'est quasiment la moitié du diagramme très très bon film Aladdin et Aladdin de toute façon qui sont les deux gros succès mais alors moi j'aimerais savoir le pays numéro 30 qui c'est la Pologne la Pologne cette anomalie le seul pays européen qui préfère Mulan pourquoi pas ce serait intéressant de savoir pourquoi j'avoue la Moldavie il préfère Tarzan quelque chose aussi et juste au dessus de la Pologne on est en 22 on est la Lituanie c'est plus Team Cendrillon spécifiquement voilà c'est très rigolo c'est très rigolo la Turquie c'est Fantasia oui Fantasia là-dessus pourquoi pas il y a quelques Dumbo aussi de ce que je vois l'Espagne le Luxembourg l'Espagne et le Luxembourg quoi sinon il y a la Belle et la Bête aussi qui est plutôt bien placée on a le Béné c'est ça Bélarus mais globalement le Bélarus je ne sais même pas vous dire où c'est ah bah tiens on peut apprendre en plus grâce à ce diagramme le Bélarus c'est ce pays qui est là vous ne voyez pas le curseur et là où il y a une fleur c'est le 3 c'est le 3 tout à fait le 33 c'est grand ah la Russie ils l'ont compté dans l'Europe ok bon bah c'est le roi Lyon la Russie d'accord ben voilà je trouve ça très intéressant pour pourquoi pas finir de voir ce petit diagramme et vous quel est votre Disney préféré sachant que vous avez le droit de citer maintenant des films Marvel des films Star Wars et des films Touchstone maintenant que vous savez et la Fox et des films Fox aussi oui les films de la Fox moi mon Disney moins perso mon Disney préféré c'est Wolverine Origine voilà un grand classique Disney le troll le troll est trop obvious Chevalin non mais j'adore 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 les effets spéciaux de Wolverine Origins cette représentation de Deadpool moi je trouve que le Deadpool il est stylé j'aime bien les mecs qui ont la bouche cousue c'est ça c'est stylé voilà donc tapez nous dessus si vous n'aimez pas X-Men Origins merci d'avoir suivi le podcast n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux donc sur Twitter Facebook et d'interagir avec nous via le hashtag Maître Verger euh attends bah non hashtag matinée on a oh j'en sais rien tu peux nous dire comment ça marche les réseaux avec nous via nos comptes voilà via nos comptes je suis désolé je suis un vieux pour tout ça moi ah vrai j'essaye d'apprendre n'oubliez pas le jeu SMS dans quel film Disney Simba fait-il super vas-y Denis go for it you go girl mais c'est toi qui devrais faire ce message parce que tu vois voilà les dérapages qui peuvent arriver enfin bref la VOD est disponible tous les soirs à 19h sur Youtube au chat qui vous permet d'avoir le smart link pour écouter le podcast où vous le souhaitez Spotify, Deezer etc etc tous les liens sont dans la description voilà ça c'est la façon sain vous allez dans la description vous cliquez et vous consommez et voilà vous cliquez sur le vieux monsieur sur Twitch et donc merci merci d'avoir suivi des bisous et surtout chevalier de nosettes bah qu'est-ce que ça fait une goutte quand tu l'as fait tomber dans l'eau bah ça fait un oeuf à la coque non ça fait ploc ah ça fait ploc bon bah voilà et sur ce bonne journée c'est ça fait un oeuf à la coque c'est ça fait un oeuf à la coque c'est ça fait un oeuf à la coque